yo les potes c'est nsq petite vidéo pour vous montrer tous les défis et vous les expliquer un par un donc les nouveaux défis qui viennent de sortir ce matin enfin c'est après même vers 6 heures je pense donc si vous avez vu ma vidéo boutique je vous avais expliqué que je ferai pas les défis un par un parce qu'il y en a énormément que j'ai la flemme qui est beaucoup trop tard donc je suis désolé mais du coup je vais faire un petit guide quand même au cas où donc pour vous montrer tous les défis donc c'est parti donc vous voyez cette domination locale et regardez tout ce qu'il ya et en plus après on pourrait se dire c'est pas long parce que c'est comme les défis de midas etc tu vois il ya tout ça sauf que le problème c'est qu'il ya tout ça mais il ya une étape à chaque fois donc c'est à dire il ya trois étapes 3 3 3 donc si on calcule tout il ya 3 6 9 il ya 10 défis ou 30 défis 30 défis c'est ultra long je peux pas tous les faire donc voilà vous m'excuserez d'avance je vous faire un petit guide quand même donc c'est parti alors premier défi vous devrez éliminer des joueurs des acolytes à prison park c'est ultra simple juste tuer des gens bien sûr les défis je vais les faire je vais mettre un peu de temps à les faire mais je vais les faire un pas tranquillement je prends de mon temps du coup éliminer des joueurs à plusieurs parts comme je vous montre vite fait vous connaissez normalement mais au cas où on sait jamais c'est par où c'est ici présent hop ou là pourquoi ça m'édite donc là présent ensuite on continue après pour tout ce qui est étapes 2 et 3 soit c'est faut faire plus donc en gros pour l'étape 2 ouvrir cette coffre étape 3 10 coffres l'appareil par exemple ouvrir enfin je veux dire éliminer plus de joueurs l'appareil ouvrir plus de coffre la lancer plus d'acolytes par dessus le yacht etc donc soit pour la prochaine étape c'est en faire plus ou soit c'est juste dans une autre ville donc en tout cas éliminer des joueurs il en faut cinq ouvrir des coffres verrouiller par un scan d'identité à la grotte donc la grotte hop juste ici les scanners d'identité c'est les coffres qui sont bloqués donc faut vous déguiser en acolytes hop ensuite lancer les acolytes par dessus par dessus bord donc vous prenez les acolytes vous les portez et puis vous les lancez dans l'eau donc au yacht il est juste là en haut à droite ensuite détruire des nains de jardin au camp de la morue ou au fort la crêpe le fort la crêpe c'est ceci il me semble c'est le je suis presque sûr en tout cas 100% on va dire 99% c'est là le château de pierre en fait et le camp de la morue il me semble que c'est celui ci ouais je suis presque sûr aussi en tout cas voilà un des deux et puis vous devez faire quoi tuer des nains de jardin enfin elle est cassée donc voilà c'est pas très compliqué je pense qu'ils n'ont pas très bien caché c'est genre vous balader un peu voilà infliger des dégâts à des joueurs à l'agence donc là c'est plus à des acolytes c'est juste des joueurs donc l'agence au milieu vous connaissez ensuite collecter du métal à hydro 16 ou à la compresserie alors compresserie je ne sais pas du tout où c'est mais hydro 16 c'est soit ça je suis pas sûr ou attendez hydro 16 je sais qu'il y en avait par là il n'est partout sauf que le problème c'est qu'ils ont enlevé là il ya encore un truc non ah bah les gars je sais pas du tout normalement c'est ça parce qu'il me semble que c'est ça juste là mais si c'est pas ça ben barry vous me dites façon dans tous les cas si vous avez des questions et tout pour les défis si jamais il ya quelque chose n'est pas compris vous mettez dans un petit commentaire je réponds tout le monde comme d'hab et puis je vous expliquerai en détail du coup suivant donc je vous ai pas expliqué mes petits du métal c'est pas compliqué vous connaissez vous casser des voitures et c'est fouiller des boîtes de munitions à lazy lake que c'est juste fouiller des boîtes vous connaissez aussi pareil je vous montre quand même la ville on sait jamais s'il ya des débutants qui savent pas où c'est ensuite fouiller des coffres à retail hop retail juste là à côté de lazy lake vous pouvez même le faire en deux ans la même partie 1 ensuite attraper du poisson à slurpee slurpee c'est ici mais le problème c'est que quand vous êtes trop éloigné donc ben c'est comme si vous étiez plus dans la ville en fait donc ce que je vous conseille je sais qu'à slurpee il ya des petites cuves des cuves d'eau enfin des cuves de slurfs vous pouvez pêcher dedans comme ça vous êtes bien dans la ville et si jamais vous trouvez pas avec ça marche pas vous pouvez aller ici c'est le plus proche de la ville le petit point d'eau là pas besoin de pêcher dans des coins d'eau juste pêcher devant dans de l'eau non enfin dans l'eau même l'eau en slurpee ça marche donc voilà et ensuite finir dans le top 10 après avoir atterré à dirty docks donc à vous spawner à dirty c'est ici et puis vous faites top 10 vous pouvez camper la game et puis voilà du coup pour tout ce qui est les autres missions je vais vous dire mes trois théories un genre pour les autres étapes pour les étapes 2 etc première théorie c'est que vous devrez faire pareil mais en plus plus de fois par exemple là vous devez éliminer au lieu de 5 je sais pas 7 à l'étape 3 vous devez éliminer 10 là pareil 5 coffres ensuite 7 coffres pareil à chaque fois la 1000 dégâts 1500 dégâts si c'est pas ça c'est possiblement une autre théorie c'est genre que vous devrez le faire dans une autre ville donc là éliminer des joueurs à pleasant ce sera dans une autre ville genre retail ou salty par exemple là vous devez ouvrir des coffres dans une autre ville lorsque des acolytes dans une autre ville etc et troisième théorie c'est que eh ben je sais plus attendez bah je sais plus du tout ah oui que vous devez faire une autre mission mais dans la même ville par exemple j'ai eu lieu de l'éliminer des joueurs à pleasant vous devrez ouvrir des coffres pleasant voilà voilà dans tous les cas vous verrez les prochaines étapes et puis quand je vais faire la mission je vous dirai ce qui correspond à quoi donc voilà j'espère que cette petite vidéo guide des défis vous aura plu désolé de pas vous les avoir fait parce que c'est vraiment ultra long et j'étais pas trop d'humeur donc voilà ciao ciao quoi créateur insu de la boutique évidemment pouce bleu aussi et abonnement ciao